Étape souvent essentielle dans la réalisation d'un vêtement, aujourd'hui on parle couture de bouton. Tout d'abord vous devez choisir un fil résistant et adapté à votre tissu. Pour un jean ou un pantalon, préférez l'usage de fil coordonné. Astuce numéro 2, pour avoir un bouton solidement cousu, on va venir réaliser une queue entre le bouton et le tissu et pour cela on va venir placer une aiguille entre les deux. Cela va créer une petite surépaisseur et éviter que le bouton ne soit trop collé au tissu. On va ensuite faire passer l'aiguille dans les différents trous du bouton afin de le faire tenir correctement. Pour un bouton à 4 trous, vous pouvez soit réaliser une croix ou faire deux traits parallèles. Il faut bien tirer sur le fil afin que le bouton tienne fermement. On enlève l'aiguille coincée et on fait ressortir le fil entre le tissu et le bouton. Il faut ensuite enrouler le tissu autour de la queue, faire au moins 5 ou 6 tours en tirant assez fort. Une fois cette étape réalisée, on va venir piquer l'aiguille pour revenir sur l'envers du tissu, fixer le point et couper l'excédent. Cette étape n'est évidemment pas nécessaire pour les boutons ayant une petite attache à l'arrière. Vous pouvez bien évidemment choisir un fil ton sur ton avec votre tissu, mais n'hésitez pas également à utiliser un fil contrastant pour ajouter une petite touche d'originalité à votre projet. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes à l'aise avec la couture de bouton et si d'autres vidéos sur ces petits points techniques vous intéressent parce que j'ai plein de choses à vous raconter. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501